Bref, ça, c'est José. José le chimpanzé. Fais coucou José. José voulait se prendre en selfie. Je lui ai prêté mon portable mais il n'arrivait pas à le tenir. Alors je lui ai fabriqué une canne à selfie mais il n'arrivait pas à la tenir. Il m'a demandé de tenir l'appareil et de prendre le selfie à sa place. On s'est mis dans le cadre. J'ai pris une pause BG. J'ai smilé. Il a smilé. J'ai pris la photo. Il l'a mise sur son Facebook. Je lui ai dit que c'était pas un selfie vu que c'était moi qui avais pris la photo. Il m'a dit que je disais ça parce qu'il était une peluche. Je lui ai dit que ça tenait au concept même de selfie. Il m'a traité de peluchophobe, je l'ai traité d'humain, il m'a traité de bâtard de sa race. Je lui ai dit que c'était pas possible parce qu'on peut pas être bâtard s'il n'y a que de seule race. Il m'a répondu que tenter une imitation de bref en 2015, c'était presque aussi naze que mon portable à 10 boules de chez Auchan. Bref, j'ai pas réussi à prendre un selfie pour mon singe en peluche. Certaines choses existent, sont réelles. Cette table, cette gomme, ce singe en peluche. D'autres n'existent pas mais sont possibles. Elles auraient pu, elles peuvent ou elles pourront se produire. L'Allemagne aurait pu gagner la guerre. Je pourrais lâcher cette gomme mais je ne le fais pas. On ira peut-être sur Mars un jour. D'autres ne peuvent pas se produire car les lois de la nature l'interdisent. Lâcher cette gomme sans qu'elle ne tombe. Soulever à moi-même un camion. Car ma force musculaire m'en empêche. D'autres enfin ne pourront jamais être réelles. Et je ne peux même pas y penser. Prenez la notion de cercle carré. Je ne peux pas imaginer un monde dans lequel des cercles auraient en plus la propriété d'être carrés. car les propriétés des cercles et celles des carrés sont incompatibles. De sorte que la notion de cercle carré est une contradiction dans les termes. Je ne parviens même pas à la penser. De même pour celle de célibataire marié. Car la définition même de célibataire implique qu'il ne soit pas marié. De même, essayez de penser un monde dans lequel la somme des angles d'un triangle ne soit pas égale à 180 degrés. Ce n'est pas possible parce que cette propriété découle de la définition même de triangle. Et bien les philosophes parlent d'impossibilité physique pour désigner la troisième catégorie. Et d'impossibilité logique ou conceptuelle pour désigner la quatrième catégorie. Et très souvent quand ils parlent d'impossibilité, lorsqu'ils disent que quelque chose est impossible, ils font référence à cette quatrième catégorie, à la notion d'impossibilité logique. Il n'est par exemple physiquement impossible, au regard des lois de la nature telles qu'on les connaît, de porter un camion à moi tout seul, sans machine. Mais on pourrait très bien imaginer un monde dans lequel les êtres humains auraient la puissance musculaire suffisante pour le faire. Ce n'est pas absurde de le penser. Ce n'est pas conceptuellement absurde. En revanche, il est conceptuellement absurde d'imaginer un monde dans lequel des cercles seraient carrés. On ne peut même pas le faire. Un selfie consiste au minimum à se prendre soi-même en photo. On n'est pas obligé d'être seul, mais il faut que la personne qui prend la photo apparaisse sur la photo. En général, ça prend la forme d'un autoportrait photo, bien que certaines personnes proposent d'utiliser le terme selfie pour désigner des photos de groupe, des selfies de groupe dont le photographe fait partie. Et puis on peut rajouter d'autres clauses, la finalité de partage sur les réseaux sociaux, la nécessité de prendre un certain type de posture ultra sexy ou niaise, etc. Je vous mets au défi de parvenir à prendre autrui en selfie. Vous n'y arriverez pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que prendre autrui en selfie n'est pas une impossibilité technique, ni une impossibilité physique. Mais c'est une impossibilité logique. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas le bon appareil, ou parce que vous ne parvenez pas à effectuer le bon geste, ou parce que la science n'a pas encore découvert le moyen de le faire. Non, c'est une impossibilité logique. Ça tient au concept même de selfie. Un selfie, c'est une photographie que le photographe prend de lui-même. Il est impossible, logiquement, de prendre un selfie d'autrui, d'une autre personne que soi-même. Si un photographe photographie une autre personne que lui-même, c'est une photo, non un selfie. Alors vous allez me dire, on pourrait très bien imaginer un monde dans lequel on désigne par selfie une photo prise par ou pour autrui. Oui, mais attention, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le mot selfie. C'est le concept de selfie, c'est-à-dire sa définition, ce à quoi nous pensons actuellement lorsque nous pensons à un selfie. Et cette définition, ce concept de selfie, rend impensable, logiquement impossible, son application à une situation où le sujet photographié ne prend pas la photo lui-même. D'ailleurs, il existe déjà des mots différents que recommandent les Québécois, comme ego-portrait ou auto-photo. Ego-portrait ou selfie, ce sont deux mots différents pour un seul et même concept. Et donc si on s'en tient à ce concept de selfie, prendre un selfie pour autrui n'est pas une impossibilité technique, ce n'est pas non plus une impossibilité physique, c'est une impossibilité conceptuelle. Il est impossible, logiquement, de prendre autrui en selfie.